...a présenté le ministre des Finances, notre collègue, l'honorable Dr. Ranganaden Padehachi. Et bien, je crois qu'un budget au-dessus de l'attente de tout le monde. Laisse-moi d'abord refuter quelques points de l'honorable Jumann. On va commencer par le faire rire. Et je crois dans son discours, il a prononcé le mot « coq » le plus. Alors, je sais que vous êtes très attristés par le départ. Il est attristé par le départ du coq PMSD de son basse-cours, du basse-cours du Parti Travailliste. Non seulement il est parti... Non seulement il est parti, il a pris la place de l'honorable Boulay. Je sais que vous êtes attristés. Normally, you should listen to the reply. Okay? Mr. Speaker, sir, no other finance minister has had to overcome the kind of challenges with the Minister of Finance has had to endure to present this budget. Honorable Badiati has once again proved to be the finance minister this country needs in such challenging times. Monsieur le Président, ce budget fera date dans les annales. C'est un budget qui fait la part belle au social et qui ouvre des avenues nouvelles pour le pays, pour le peuple. En fait, avec la présentation de ce budget, tout le pays doit lui remercier infiniment et également exprimer leur plus profonde gratitude en notre premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagannath. And here, I take this opportunity to rebut what Honorable Shaquille Mohamed has been saying to the address of our colleague, Honorable Badiati, que nous, de cette côté de la Chambre, en encensons notre premier ministre. Alors là, j'ai en main que j'ai déposé, Monsieur le Président, le discours de l'honorable Shaquille Mohamed, 2012-2013, à plus de 20-25 fois, mais il a cassé le record à la période 72. En quatre lignes, thank God we have a prime minister, thank God we have a prime minister, again, thank God we have a prime minister, again, next line, thank God we have a prime minister. Ça s'appelle encensé, ça s'appelle pas zibé, après qu'il vous fait un bonjour connaître. Alors, c'est un budget où ces deux hommes, l'honorable Ranganaden Paliati et l'honorable Pravin Jagannath, ont montré qu'ils ont à cœur ce peuple. Ils ont permis, à travers les travails colossaux qu'ils ont abattus, à notre pays de respirer à un moment où la pandémie et la guerre russe-ukrainienne ont sécoué et continuent de sécouer le monde. Mr. Speaker, sir, never have we had uncertainties as those we are facing today. Flash floods, cyclones, coronavirus, war, freight hikes, fuel and gas hikes, rate of exchange, increase in price of several commodities. Yet, what we saw, Mr. Speaker, sir, honorable Dr. Ranganaden Paliati delivered on the hopes of an entire nation, beyond our expectation and with exemplary calmness, worthy of all our praise. While some resort to protest, this government focuses its attention on what the real challenges are and what concrete solution it can deliver to address those challenges. Monsieur le Président, depuis plus de deux ans maintenant, il y a non seulement, comme je l'ai dit, ce maudit virus qui rôde toujours dans nos parages, qui continue de faire ces énormes dégâts, mais aussi cette surprenante guerre, comme je l'ai dit, entre l'Ukraine et la Russie, qui a bouleversé le monde depuis plus de trois mois maintenant. Alors que le plus célèbre titre de presse, le plus brillant des économistes s'accorde à dire que le monde est à genoux, que l'avenir est sombre, que les prochaines années seront encore plus dures, que rien ne sera plus comme avant, nous avons, grâce à ce gouvernement, démontré qu'il y a des avenues à exploiter et qui peuvent permettre à notre beau pays, même dans la conjoncture actuelle, des sortiers à la tête hors de l'eau. Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné par mes collègues, ce budget est l'un qui est présenté avec les gens et pour les gens. Après tout, Monsieur le Président, ce gouvernement fait les gens à l'aider de chaque action qu'il a pris et qu'il a pris et qu'il a pris. Nous l'aimpréjons lors de la pandémie, nous l'aimpréjons, et ce budget nous permettra de nous prendre cette approche encore, comme nous nous récoverons. Il y a une guerre sur l'autre côté du monde, qui est en train d'avoir une directe impact sur notre vie. Ce budget-là, ce budget-là, qui nous permettra d'avoir un range de mesures claires pour résoudre les concerns sur le risque du coste de la vie et du pouvoir d'achat. Dans un certain temps, ce budget-là, qui nous permettra d'avoir la certaine que ce gouvernement est et reste un gouvernement. C'est un gouvernement qui a miscérité la récompense de nos portes, following une de ses plus succès aux réponses de la COVID-19 pandémie dans le monde. Aujourd'hui, nous l'aimpréjons à Dr. Jacob Pahl, qui l'aimpréjons a dit un certain nombre de choses. Si il est arrivé aujourd'hui, il est en bonne santé. Il faut remercier Dr. Jacob Pahl. We are referred to as a model for others to follow. And I believe, Mr. Speaker, sir, that this budget will also be seen as a model for recovery. Our handling of the COVID-19 pandemic was cautious, and so is this budget. Our approach is one which is responsible. The measures we take are designed for short, medium and long-term gains and sustainable ones. Monsieur le Président, incontestablement, je suis bidisé pour le peuple avec des mesures si concrètes et venu apporter une bouffée d'air frais dans le pays. Le fardeau déménagé aujourd'hui allégé, c'est lui de nos brillants travailleurs, des acteurs économiques, nos visionnés également. La Bocque est maintenant à nouveau en marche, et personne ne sera surpris de l'avoir atteint de la vitesse de croisière plus tôt que prévu. Il suffit de croire, d'être ambitieux, d'être optimiste, et non de se lancer dans un exercice perpétuel des critiques à outrance, comme le fait si ingénieusement les leaders de l'opposition et ses nouveaux camarades. Alors que notre République, à la faveur de gros efforts consentis par ceux dirigés par notre Premier ministre, a réussi à sortir la tête hors de l'eau, curieusement, l'opposition prend un malin plaisir pour critiquer matin, midi et soir. Mr Speaker, sir, during the last few days, we have heard members of the opposition who have somehow found ways to criticise this budget, saying that there should have been more done, that what is being proposed is just not enough. What those critics consistently fail to mention is how they would have done what they are proposing. Everybody knows that they are more busy in creating mergers, alliances, press conferences, and the famous word, l'entente, where on n'entend rien que des paroles en l'air. And obviously, every time it turns up to the usual l'entente de désespoir. Anyway, Mr Speaker, sir, sincerely, we are not at all annoyed by some of their positive criticism and also their numerous requests for their constituencies. all during the adjournment matters on Tuesday. I thought they will have the same tone during the budget. All the ministers know during the adjournment time how polite they are. Mr Speaker, sir, deep down in the heart and soul, they know it very well. With your permission, as you gave to Honourable Jumann, Mr Speaker, sir, I will quote in Hindi. They are aware. They are aware. If they will do it, then only the government will do it. Mauritius and the people of Mauritius are all good. Not too much. So, which means that the opposition in the armed and conscience will be very well to someone who will realize their demands that they will not have the government or the government. the people of Mauritius recognize it also since 2014, Mr. President. Since we have gone to this Hémicycle, the 7th of June, what have we not heard from the members of the opposition who have been debited on the public's place? For respect for this room, I will be able to talk about the insanity even if, in my opinion, the observations for the most negative of this opposition, who are all black, they look strange. À tel point que samedi dernier, j'étais à poste des flaques dans ma circonscription avec les seniors citoyens qui disaient « Rannes en service, est-ce qu'ils sont capables de dire l'opposition ? Arrête, cause n'est-à-prendre, s'il vous plaît. » Il était si content des mesures budgétaires. Vous savez, les troisième base, eux, ils connaissent mieux ce qui se passe actuellement à l'île Maurice et dans le monde. Ils connaissent la Covid, ils connaissent la guerre, ils connaissent les problèmes. Mais je ne sais pas comment le membre de l'opposition niaite. Alors, à tel point, je vais dire sans doute, vous connaissez le sens de l'expression de Philippe Nérico, ou si vous voulez, le comédien des touches. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Ces proverbes dans le contexte actuel s'appliquent directement au gouvernement. Nous avons pris la peine d'écouter le petit oral du leader de l'opposition. Avons-nous un seul instant entendu dire qu'il y a au moins une mesure positive dans ce budget ? Sommes-nous surpris ? En tout cas, moi, je ne le suis nullement. La démagogie a son apogée. Comme on dit, sachez le naturel, il revient au grand galop. Par contre, il est parti, je dois l'avouer, le député Chakil Mohamed, Oui, il a l'art de défiler des mensonges avec une connaissance exceptionnelle. C'est un vrai professionnel. Heureusement que le peuple mauricien n'est pas dupe, M. le Président. Lundi dernier, nous avons écouté l'intervention de l'honorable Chakil Mohamed, qui a débilé son long chapelet de mensonges. Tout à l'heure, j'ai dit que nous, on est en train d'encenser, mais lui, j'ai dit qu'est-ce qu'il fait. Alors, on va déposer ça pour qu'il puisse lire lui-même. Alors, ce membre de l'Assemblée nationale qui ne vient que faire un tour lorsque nous siésons chaque mardi et qui, si je ne le trompe pas, est le seul élu de cette chambre ayant pris le plus long congé payé durant ce présent mandat. Nous avons constaté que la présence de l'honorable Chakil Mohamed dans cette auguste Assemblée n'est dur qu'environ une trentaine de minutes. Et parfois, souvent, vous les connaissez aussi bien que moi, M. le Président. Ils vous provoquent et sèment le trouble au sein des domiciles et ils y attendent quand vous foutez l'idée. Alors, M. le Président, il n'a pas fait abstraction. Ah oui, tout à l'heure, je vais venir vers vous, l'honorable Chakil Mohamed. Ne vous en faites pas, vous êtes de la même circonscription. Bord of same fathers flock together. Attendez. Alors, il ne faut pas faire d'abstraction le fait qu'il est payé de fonds publics pour servir en tant qu'élu du peuple et non pour en profiter au détriment de ce même peuple. Pour s'offrir de longues et sauveuses vacances à l'étranger alors que le pays passait vraiment par des moments pénibles et que le Covid-19 battait son plein à pleine verte et il ose faire la leçon à ce gouvernement. Là, je vais dire heureusement, je m'en souviens, que notre collègue, Abbas Mahmoud, était là. à ce qu'il n'est pas, pour attendre ceux qui sont en need. Monsieur le Président, again, l'honorable Chakil Mohamed me demande de ceux, écoutez-moi bien, ça c'est bien, me demande de ceux qui parlent plus de ceux et que le jour le jour, le jour le jour, les gens prennent plus de l'état. Vous avez compris ? The louder he speaks, the bigger his lies. Il possède la faculté de tout déformer en quelques secondes. Ça s'appelle un magicien d'exception, l'honorable Jumann. Monsieur le Président, je vous assure que dans cette Chambre, jamais n'a-t-on vu un député faire preuve d'un tel manque d'égard et d'un tel manque de respect envers un géant qui n'est plus dans ce monde ? Quel niveau de bassesse, Monsieur le Président, il atteint ? Je croyais qu'il était le seul, mais voilà, je viens d'entendre aussi son colistier, l'honorable Jumann, pointé du doigt, feu sans neurodiagnose. In our wildest of dreams, we would not have expected the members of this august assembly to spit such insanity. Je fais ici allusion à son comportement vis-à-vis d'un homme, d'un géant, considéré ici et ailleurs comme un véritable monument, ayant apporté toutes sortes de réformes dans ce pays pour le bien de son peuple et de son pays. Un homme ayant remis le pays sur les rails, et j'ai nommé le grand, encore une fois, l'unique, l'inégalable. Et quelqu'un qui disait, votre leader Navin Ramgoulam ne vient pas à son cheville, de tout ce qu'il a fait pour notre pays. Alors, notre père, il est le vrai père de notre miracle économique. C'est l'homme qui a dirigé ce pays avec amour et passion pour le faire devenir ce qu'il est aujourd'hui, une des îles insulaires les plus respectées et citées comme l'exemple dans le monde. Monsieur le Président, Faisa Aniroud ne parlait pas seulement, mais était un homme d'action qui traduit ses paroles en réalité. Il s'assurait de la concrétisation de tous les projets en faveur du peuple et du pays. Lorsqu'on voit un honorable Mohamed, un honorable du monde pointer du doigt une telle personnalité qui a manqué l'histoire, on doit obligatoirement s'élever, je me lève, et de les renvoyer à leurs études. Ce peuple, Monsieur le Président, tout le monde le sait, y compris, y compris, attends, attends, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, qui est le vrai clown. Monsieur le Président, Monsieur le Président, On a deux sides de la maison, on a deux. Ok, let me say, this is, this is, I continue, this is a clear example. He said something, everybody listen, and he said, no, I didn't say. This is why we say they are telling you lies in this assembly. I don't say lie, I say lies. This is what they have been saying since the beginning of all the debates. So, there's no point about that. Continue. Alors, le monde, j'ai dit encore une fois, Monsieur le Président, tout le monde le sait, y compris l'honorable Mohamed, pleure toujours le départ de Saint-Nérod-Diagnat et n'aura jamais une seule occasion pour lui rendre hommage. Le monde s'est mis debout pour féliciter Saint-Nérod-Diagnat aux Nations Unies. Le 22 juin 2017, le monde s'est mis debout pour l'acclamer après sa plaidoirie en faveur du retour de sa gosse à la République de Maurice. Nous avons noté lors des délibérations des grandes puissances comme les États-Unis, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Israël, parmi tant d'autres pays, avaient voté contre. Grâce à sa détermination, 94 pays avaient voté pour la résolution mauricienne. Quel exploit, dirait-on, Monsieur le Président ? Le 3 septembre 2018, encore à l'âge de 88 ans, feu Saint-Nérod-Diagnat n'a pas hésité de reprendre sa tausse d'avocat pour défendre la cause sa gauchienne à la Cour internationale de justice. Monsieur le Président, alors je vais dire là, L'honorable membre, l'honorable Mohamed, ou l'honorable Jumann, il est un peu plus jeune, je ne sais pas, a donc la mémoire la plus courte. Et c'est pourquoi, encore une fois, je confirme leur attitude. Le plus grand qu'ils parlent, le plus grand qu'ils lèvent. Et c'est un grand mal. L'honorable membre de l'opposition a la mémoire la plus courte. Pourquoi ? Parce que je pense même qu'il a déjà oublié qu'il a servi comme député et ministre. Sans doute parce que le peuple l'a vite oublié. Pourquoi on oublie quelqu'un ? Parce que sans doute il n'a rien accompli des bons qu'a été le ministre. Pour faire, pour que ce peuple se rappelle de lui, comme ce peuple se rappelle si bien. Et à tout moment, affectueusement, de faire ça à Nérod-Diagnat. Pour ce peuple, l'honorable Mohamed, ou l'honorable Jumane, vous devez le savoir, Fessage restera l'inoubliable. Il sera toujours là, dans nos cœurs, dans le cœur de tous les Mauriciens. Mr. Speaker, sir, when petit travail soit une power, the leaders only thought about what ? Do you remember ? Chico-Pain. Chico-Pain. Don't interrupt. Chico-Pain, also what ? Can one say ? Chico-Pain, also one another one. Chico-Pain, Chico-Pain, Papa. And did much more, they could, for a chosen few. And at that time, there were still some rescapés who were acclaiming him. And seamlessly influenced the newly elected good-breed PTR MPs to do so. Again. Again, Mr. Speaker, sir. Everybody knows. The whole nation knows. Who don't know? Even the small kids. Even somebody, the kids of Mauriciens, believe that the Macarena song was done in Albion. It's not, it came from, so can you imagine how many blunders committed by someone, and he was telling Bouchon-Sampai for my colleague, I think in their Bouteille Penabem-Bouchon. They should have long time ago. How can we forget, how can the nation, this I can't understand. How can Honourable Boulal you? You forgot the humiliation at Girozma Square. What insult. You should have been the leader of the Labour Party. Why not? Why not? This is a wish. This is a wish of all the Labour outside. You are in Palyamette, and you have a leader in Kauka, and those people are still defending. I can't, this is unbelievable. But don't you have intelligence, Mr. Speaker, sir? Your people here, they speak, oh, Mr. Honourable Ganga Parsad, what's defending someone when the whole nation has condemned? He ran away from constituency number five, and he landed in number ten, and he didn't imagine that horrible, how do y'all? Our local Lucas, no, he's, in bringing development in number ten, he's a Likwani. Yes, I'm going to applaud you, the working dude over there. Alors, je vais dire, qui ne connaît pas le leader du post-travaïs? En 2014, l'imbattable alliance, papa, 80%. Moi, j'étais ensemble, qu'est-ce que je peux dire? Alors, le post-travaïs, le MMM, épicé avec la sauce de Mme Cotemilly, crasé avec un rousse-noir, papa. Accompagné d'un labouet de saignants pour requins. Et 2019, tout à l'heure, on va venir, le sacrilège qu'il a commis dans la circonscription Muffin numéro trois. Je vais dire avec, je vais dire tout à l'heure. Mr. Speaker, hearing all the blatant lies of Honorable Shaquille Mohamed, it tends me to believe maybe the Qatari blunder could have been his idea. No, no, could have been yours also. As it happened in his constituency, which brought island-wide shame to his leader. You may ask, Honorable Bulel, he knows it very well happened after that. Not only worldwide, maybe worldwide in all the Indian diaspora. Ramgoulam ex-soban-dissip, pour bisez-sahoyez-salakroala. Sorry, 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 I made a mistake. Saka tori-la. Jis-kalaféz-aut-coyez-politique. Mr. Speaker, sir, Honorable Osman Mohamed. Yes. Avez utilisé le dicton. I quote. Vis-à-vis de mon collègue Honorable Bobby Ariane, Vinas Kale, Vipurit Bouddhi. Alors, quand je dis, c'était hors contexte, il faut qu'il comprenne ce qu'il a dit. Vu que c'est un dicton vraiment fort, c'est mon devoir de le mettre dans le vrai contexte, pour qu'il puisse apprécier ces quatre mots. Again, I quote. Vinas Kale, Vipurit Bouddhi. Un quote. Which means, when your end is near, your mind doesn't work. And you took the wrong, as I said, let's listen to Honorable Osman Mohamed. And when this happens, you take wrong decision. Just to give you some examples. Number one. La trahison de l'honorable Paul Beranze de 2014 en optant pour le fameux 40-40 pour gagner le pouvoir. This is a clear example of Vinas Kale. Deux. La décision de l'honorable Xavier Luc Duval en 2016 des déserts de l'OMSN. This is called Vinas Kale, Vipurit Bouddhi. Les deux mots utilisés par Navin Ramgoulan en 2014 et en 2019, la voix de Seigneur et Katori. This is Vinas Kale, Vipurit Bouddhi. Et tout le monde connaît les conséquences de ces mots. Ah, j'ai oublié là. Il n'est pas là. J'ai oublié le dernier qui est assoiffé pour devenir Premier ministre. On lui a fait micro-artiste, je ne sais pas quoi. L'honorable Dan Koumour Bouddha. Mais lui aussi, je suis sûr qu'il va aussi subir les conséquences de sa décision d'avoir déserté l'OMSN. Alors là, encore une fois, si le député Ousmane Mohamed n'a pas bien compris, je l'ai rédigé en créole. Quand on l'a fait prêt, tu as l'esprit divagué. Et tu fais la plus grande bêtise. Et c'est ça que j'ai cité. M. Spikassa, avec le peuple budget, pour le peuple, « We on this side of the house will always stand with the leadership of the defense, of the defense and neurodiagnose. » Mais l'opposition, fouf, n'ayez papa, à quelle opposition ? Je laisserai à l'opposition les soins de continuer à patoser dans la mort et la négativité le puits de la démagogie. Ah oui, pas d'experts dans le pull, mais j'ai même d'experts dans le fait de la démagogie. Vous avez donné le prix pour ça. Tous les membres, ils le savent, après vous avoir entendu. Tous les membres, just go outside. I will invite honorable members. I've been to so many places after the announcement of this budget. In my consistency, everywhere, phone calls. And congratulations to our Minister of Finance. And I don't know where you go. Or as you take, je te prends, ça pour faire chaud. Mais, we know de haut, nous que c'est. Il s'explique à ça, fairness is a quality. Unfairness is a sort of dishonesty in itself. Of course, I'm not saying that the leader of the opposition is dishonest. But rather, he's most unfair. And this is a shame in itself for a man holding such an important post. Mais il n'est pas là, mais à sa place, peut-être qu'il est là-bas, là. Je serai parti me cacher dans une chambre où il n'y a pas de miroir. Allez savoir pourquoi. Vous avez compris ? Alors, je serai parti me cacher dans une chambre où il n'y a pas de miroir. Il peut être qu'un guet-tème dans la glace. Mais voilà. Alors, si je suis ici aujourd'hui, M. le Président, c'est pour évoquer, élaborer sur les mesures sur lesquelles les membres de l'opposition continuent volontairement de faire l'impasse. Mes collègues l'ont dit, il faut le répéter, que ça entre dans les oreilles bien. Porter la penchant des seniors citoyens de 60 ans de 10 000, 11 000 pour ceux âgés de 65 ans, est un exploit dans la consomption difficile. Les veuves, les autres membres capables ont aussi été pris en considération dans ce budget. M. le Président, tout à l'heure, j'ai entendu mon collègue l'honorable Babli, c'est vrai, au nom de tous nos compatriotes autrement capables, de moins de 60 % des capacités. Oui, je tiens à remercier l'honorable Padéati pour le pourcentage concernant les handicapés afin de leur permettre d'obtenir une assistance financière. Merci, merci et merci pour cette décision. Et aussi des petites mesures, mais combien grande pour ces gens l'allocation pour les verts a été revue à la hausse, idem pour les fauteuils roulants ou les appareils auditifs, sans compter la longue liste des décisions visant à améliorer la qualité de vie de nos amis les moins fortunés de notre société. Alors, that is what we call a caring government, Mr. Spicasa. Personne n'a été oublié. Malheureusement, même l'opposition n'a pas été oublié. Mais malheureusement, l'opposition n'a ni vu, dans les documents remis, ni entendu parler le ministre des Finances. Alors, Mr. Spicasa, with regards to budget 2022-2023, the general public is already aware of the numerous positive measures. In all the ministries, of course, and also for the ministry of Blue Economy, marine resources, fisheries and shipping. With regard, as said artisanal fisheries, I must thank my colleague for announcing the series of measures to boost the local fisheries sector in order to reduce the country's reliance on imports and optimise exploitation of our resources. Just to name a few, again, 500 additional fishermen cards will be issued. Mr. Spicasa, in 2021-2022 budget, government has already approved the allocation of 500 additional cards. To this end, 104 fishers have already received their cards. Additionally, 106 have been trained and allocation ceremonies will be held in the coming days. The training programme is going for the rest of the 290 application. I wish to draw the attention of the House. Priority has been given to applicant fishers around the island who have been waiting for years and years to be recognised as a registered fisherman. Some have even waited for 15 years, Mr. Spicasa. Again, when the same members of the opposition were in government between 2010 and 2014, only, Mr. Spicasa, ça dépasse la honte. When we're listening to Honourable Perot de Nulles, Honourable German, listen it. Maybe you'll be ashamed of your party. From 2010-2014, only eight fishermen cards were issued. I think if I continue, you have to resign, like you said on Jagatpal. If I continue, what? Let me continue and you'll hear. Maybe at the end, you'll take the decision to come this side. Listen. Order. This clearly shows their concern. You know, when you sit in opposition, you can say this and that, we'll do this, we'll do that. when you're in power. This clearly shows their concern for that small fisher community. Again, when they were in power, I said they did nothing. Et aujourd'hui, quand on les entend, ils prétendent être le plus grand défendeur des pêcheurs. Quel fut le, M. le Président. Moreover, you are still 270 additional fisher cards will be allocated. And you know, to replace with a scheme the 270 retired fishermen who opted for the retirement scheme of $52,500. You recall in the budget, again in this budget, 22, 23, provision has made for allocation of an additional 500 cards to the young generation. In two years' budget, this government has made provision to allocate 1,270 fisher cards, additional fisher cards. Never, ever in the history of our country, such a provision has been made in the fishing world sector. Alors, à part toutes les prestations qui étaient données l'année dernière, M. le Président, le 2,500, qui le pétille, mais on a donné, vous n'avez rien foutu, on a donné 2,500 pour l'achat des ameçons. Jusqu'à présent, un montant de 3,7 millions a été déboursé. Cette aide financière pour l'achat des ameçons a été renouvelée par le gouvernement. Maintenant, dans ce budget, les pêcheurs vont aussi bénéficier d'un montant de 5,000 pour l'achat d'équipements pour fabrication des casiers. Alors, M. le Président, je présume que les leaders, l'opposition, a bien compris que l'allocation de mauvais temps pour nos amis pêcheurs est maintenant passée à 575 roupies par jour. Et dans l'époque, 5 roupies, 2 roupies, 7 roupies, 5, année en année, c'était ça. Permettez-moi de dire que j'ai honte de mentionner les chiffres qui étaient offerts aux pêcheurs du temps quand les partis de l'opposition étaient au pouvoir. À cette fin, écoutez bien ce chiffre, à cette fin, un total de 93 millions a été versé à quelque que 1400 pêcheurs enregistrés au cours du présent exercice financier. Sur le plan de retraite, qu'est-ce qui n'a pas été dit ? Laisse-moi ressortir que c'est le seul secteur self-employed de notre pays qui ont bénéficié de l'obsomme à la retraite, c'est-à-dire pour retourner la corde. Et ces pêcheurs qui ont travaillé dur pour gagner leur vie, mais qui ont atteint une âge où ils ne peuvent plus prendre la mer. Yes, indeed, Mr. Speaker, sir, in order to alleviate the burden of elderly and medically unfit fishers, this government introduced the voluntary return or transfer of the Fisher registration card against payment available of 2nd de 1,500. I can say as of June 2022, some 270 registered fishers out of 300 means 90%. The rest are working. I met them aged above 65 have opted for this benefit through either the return of their card or transfer to their next of kin. And to this data total again of about 14 million has been dispersed by the government to support those who have risked and devoted their lives to putting this much appreciated food in our place. Again, this government has announced in the budget, in the current budget, and amnesty program, was set up by the DBM to help those facing difficulties in repaying the loan. In this context, today, 121 artisanal fishers have benefited from the program in the form of write-off of loans amounting to above 12 million since July 2021. Furthermore, 307 small and medium enterprises involved in the fishery sector benefited from the SME interest-free loan more than 3 million rupees on this side. 30 million rupees. Monsieur le Président, ce gouvernement avec tant de mesures qu'on a pris dans mon secteur, je vais citer quelques-uns qui sont très importants. Avec le changement climatique incertain, on doit reconnaître que ce métier est devenu beaucoup plus risquant. Alors, conscient de ces dangers, le gouvernement n'est pas resté insensible. de mesures de l'EU de l'Union a provision a été fait de 2,000 handheld VHF radios à l'utilisation d'une de l'hône de l'hône de l'hône. Cette mesure va permettre de l'intervention de l'hône de l'hône de l'hône. Encore, navigational aids qui regardent la sécurité et la sécurité pour nos fishers. En notre budget, nous avons annoncé that navigational aids, Marquard Bois as we said, with solar powered lights will be installed at various sites around the island to ensure safe passage of boats in and out of lagoon. I'm pleased to report that at more than 15 sites navigational aids have already been installed from Cas Noir to the north and till Pouze de Flac. And I'm pleased to note that additional funds to the tune of 6 million provided provided in this upcoming financial year with the support of the EU again to allow the placement of more navigation aids around the island. Again, in the same line, more cabos will be sent around 50 in lagoon sites around the island in order to enhance the visibility of obstacles in the lagoon. This will prevent the costly damage of holes frequently encountered by fisher boats which run aground on these obstacles which are not usually visible above sea water level. here I know Honorable Dival should understand maybe you understand because you are there for long time and unfortunately I don't know why he doesn't understand so Mr. President boat passengers around the island are silted which hinders the smooth movement of fishing boats in and out of the lagoon in order to enable the safe navigation of fishers patrol boats etc. dredging activities will be undertaken at Le Monde Le Batelage Suillac Grand Révis Acides and Mayburg I still remember the request I seize this opportunity to thank the fishers of Mayburg for their kind understanding with regards to the delay for the dredging of the Saint-Rémy passage I wish to assure but again they will see dans le document on a donné ton million ça n'a pas été dépensé sans comprendre pourquoi demandez quand vous saurez vous allez comprendre on n'a pas dépensé il est toujours là alors ne vous en faites pas on va laisser là-bas quand votre patron arrive il vient avec son coffre il va mettre ça là-bas il faut faire des critiques positives tout le monde vous étiez au gouvernement alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec toutes les lois I wish to ask you because of the EIA which takes time and this has been clear now and soon the tender procedure will be launched with regard to the satisfaction de mes collègues hon. Bobby Harry Rame Toussaint et Doulogne are after me and even as I said hon. Djival has talked to me about that so it happens we can in fact the ministers here we put projects we put money but what are you waiting là tout à l'heure monsieur le président j'entendais encore une fois l'honorant juan dit qu'il a vu un enfant mais monsieur le président monsieur juan vous êtes un député vous aussi vous êtes payé du dernier public vous avez rencontré un plantaire mais quand vous devenez député c'est votre dévoi alors vous croyez quand vous dites j'ai rencontré un enfant à l'hôpital alors qu'il y a eu un problème de pension il y a un bureau il y a des officiers alors vous critiquez le ministre vous croyez que le ministre il saura tout ça vous rencontrez un plantaire vous parlez quelques moments de chpourri avec le plantaire et vous croyez que le ministre le ministre de l'agriculture entendant tout ça mais emmenez-nous ces problèmes allez il y a un bureau essayez au lieu de venir critiquer pour toutes petites choses il s'explique à ça vous savez vous savez in my ministry c'est un moment on going vous avez du soin pour le fisher community sur le NECCF recently nous avons à la petite village de Le Monde avec mon collègue Ghanou Sandra et où est-ce le parcours sont là c'est-ce que le village est vraiment une petite partie de paradise on earth nous avons un programme de nursery pour coraux nous avons ça sur le ocean et aussi pour la propagation pour les mangroves cette gouvernement il s'est-ce de 25 millions de rupes ont été voté dans ce correct budget et et encore je accepte le chrism 25 millions et nous a commencé only 1 week ou 2 weeks ago et on 1 site yes we wanted to go on the 4 sites at Le Monde at Belom at Belmont at Grogobe in the constituency of Honourable Ghanou Passat yes we are coming but then it takes time you should understand we are still in that 50 people protocol of COVID so you have to wait be patient anyway you know as I said if there is anything to do in this country it is this government it is this prime minister and none over on this other side I would like to convey my appreciation to the hotels look I would like here 25 million we put and here the hotel came by themselves so I would like to convey my appreciation to the hotels in our island to participate in this project by funding the transportation of the coral from the coral nurseries to rehabilitate the glue in front of the hotel and they will finance all this and who will do this the fisher community they are being trained and they are being paid also for the coral farming thus giving them the opportunity to have a second means for their livelihoods 102 already trained fishers will be hired in this program to train their colleague fishermen for culture and rehabilitation of coral reefs again mangroves started over there in that region morn to bejikap we know the contribution of mangroves 9,000 mangrove program has already started in that region so many Mr. Speaker sir again the semi-industrial yes she is not here but it is good again for the years of Honourable Juman Honourable Ariane Navarre she said about that semi-industrial scheme where five fishermen I think she read it from the audit report cooperative benefited from the semi-industrial scheme and as at date only two fishing boats have been acquired and registered with the ministry the third one Colette Blanc cooperative is ready in Sri Lanka and can't sail to Mauritius we all know the bunker problem issues and they came to meet me and we are trying we will see how to help to assist in getting the fishing vessel to sail very soon and the two other fishing what I got information the two other fishing boats are still under construction but this is private and obviously we have given grant to this cooperative and to respond to the remarks I said I must admit but anyway I must admit we admit that due to some inherent hurdles in the existing scheme itself and obviously there was COVID-19 since the last two years there have been no beneficiaries during the last two financial years for the purchase of semi-industrial fishing vessel and my ministry is accordingly reviewing this scheme with an enhanced version in fact you will see the budget a provision of 14 million has been made for a grant of 1 million to individuals also means individual companies they will get a grant this is like an incentive to encourage them to acquire semi-industrial fishing vessels and again for the cooperative it was 4 million and in this budget it has come to 6 million grant and all these and again cooperatives will also benefit from leasing facilities offered by the IFCM so all these measures Mr. Speaker Sir is geared towards food security again the blue economy cuts across different sectors so the plan expansion of the blue economy has the potential Mr. Speaker Sir to further contribute towards the development of our country both in terms of economic growth and economic diversification again to this effect provision has made to allocate six barachois for the production of crab and shrimp oysters also my ministry is currently finalizing the barachois policy in consultation with all stakeholders the policy will shortly be finalized and my ministry will invite interested parties to apply for the lease of the barachois and here again Mr. Speaker Sir I would like to commend the success of endemic oyster project undertaken by one Mr. Pearson at barachois you don't have much time yeah at Pudor his annual production has already reached one million units per year one million units per year this shows the potential of our barachois and that's why these projects I welcome this measure again pearl opportunity for pearl culture algae culture which has been here again Rokasho was mentioned and here I would like to again thank the Australian government who has funded 4.2 million for the oil map and the sour map software which will help us in oil spill modeling like one of the most important is that we know everybody knows now with regards with the freight issue and through the budget measure announced the development for chartering of two feeder vessels maritime for maritime connectivity in our region it's already on the way it's coming we'll see the Mauritius shipping corporation and you know the la vocation primaire de la Mauritius shipping c'est pour Rodrigue et Aga Lega alors là the expected delivery of the new cargo ship and the construction will be in May 2023 see Ferris welfare fund just give me two minutes speaker sir I was there for a graduation not a scholarship ceremony and you know there was a little girl over there et je dois l'avouer quand la petite fille qui parlait comment le Fisherman Welfare Fund l'a aidé pour pouvoir qu'elle ait gradué aujourd'hui alors c'était I quote what she said the Fisherman Welfare Fund was very beneficial to us in helping to achieve our academic dreams and in pursuing desired level of education it's a blessing for the fishermen and the families and we'd like to express our huge gratitude so this time to say the situation Monsieur le President the Fisherman Welfare Fund écoutez l'adjusticeur de Paul lui under the help of his eminence Cardinal Piat the mission to the Fisherman through Reverend Stenio André and Maurice Saylor's Homes all today unite a symbol of unity for a right social and deserving the Fisherman Welfare Fund alors là si vous continue il y en a temps Monsieur le President alors là je vais je vais non je vais conclure ah voilà baiser 30 minutes 밝ons nguie 4 1 1 2 2 1 3 3 4 9 10 10 10 10